Bonjour, dans les sociétés, l'Assemblée Générale Ordinaire réunissant tous les associés a l'obligation de se tenir dans les six mois suivant la clôture des comptes. Au cours de cette Assemblée, diverses résolutions sont soumises au vote, parmi lesquelles la proposition de répartition ou d'affectation du bénéfice. Cette répartition doit respecter les règles légales et statutaires. Voyons comment, dans un premier temps, peut être affecté un bénéfice. Le bénéfice à affecter va se calculer de la manière suivante. Il est la somme du report à nouveau intérieur, c'est-à-dire la part des bénéfices non répartis les années précédentes, plus le résultat net de l'exercice, plus les éventuels prélèvements faits sur les réserves. Ce bénéfice à affecter pourra trouver trois destinations. Tout d'abord, les dividendes, c'est-à-dire la partie qui sera reversée aux actionnaires en rémunération de leurs apports. D'autre part, les réserves, c'est-à-dire la partie destinée à augmenter l'autofinancement de l'entreprise. Enfin, le report à nouveau, qui est la partie du bénéfice pour laquelle aucune décision d'affectation ne sera prise. Plus précisément, si l'on regarde le dividende, il se composera de deux éléments. Un premier dividende, qui est le montant représentant un certain pourcentage du capital social, ce taux étant fixé dans les statuts de la société, il est également appelé intérêt statutaire. Il se compose également d'un super dividende, décidé par l'Assemblée générale ordinaire, et qui est calculé sur la partie du résultat net non affecté en réserve et à l'intérêt statutaire. Il est aussi appelé deuxième dividende. En ce qui concerne les réserves, nous pourrons distinguer la réserve légale, qui est obligatoire tant qu'elle n'atteint pas 10% du capital de la société. Cette réserve représente 5% du bénéfice de l'exercice, diminué du report à nouveau débiteur N-1. La réserve statutaire est non obligatoire, son mode de calcul est fixé dans les statuts. Enfin, la réserve facultative est non obligatoire également, et elle est librement décidée par les actionnaires réunis en Assemblée générale ordinaire. Elle s'appelle parfois réserve de prévoyance. Voyons comment sera calculé le bénéfice distribuable aux actionnaires sous forme de dividende. En effet, les dividendes distribués ne peuvent pas excéder le montant de ce bénéfice distribuable. A défaut, les dirigeants se rendraient coupables du délit de distribution de dividendes fictifs. Ce bénéfice distribuable se calcule ainsi. Il est la somme du bénéfice de l'exercice, moins le report à nouveau débiteur, moins la dotation aux réserves légales et statutaires, plus le report à nouveau créditeur. Notons que les dividendes doivent être mis en paiement dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable. Illustrons le calcul de ce bénéfice distribuable à partir de l'exemple suivant. On extrait les informations suivantes du bilan de 3 sociétés, alpha, bêta, gamma. Nous connaissons donc le montant de leur capital, de leur réserve légale, de leur report à nouveau et le résultat du dernier exercice. A partir de ces données, calculons le bénéfice distribuable. Nous pouvons dans un premier temps reporter le résultat de l'exercice. Nous allons l'illustrer à partir de la société alpha, 150 000. Cette société n'avait pas de report à nouveau débiteur. Par conséquent, le montant servant de base au calcul de la réserve légale est de 150 000 euros. Notre réserve légale est égale à 5% de cette base, c'est-à-dire 7 500 euros. Nous pouvons affecter ces 7 500 euros à la réserve légale puisque celle-ci est limitée à 10% du capital, c'est-à-dire 100 000 euros. Or, jusqu'ici, elle s'élevait à 60 000. Nous étions donc suffisamment éloignés du montant maximum. Le report à nouveau créditeur s'élève à 20 000 euros. Par conséquent, le bénéfice distribuable s'élèvera à 162 500 euros. Nous pouvons faire un calcul similaire pour la société beta ainsi que pour la société gamma. Pour la société gamma, le montant de la dotation à la réserve légale sera limitée. En effet, 5% de 300 000 nous donnerait 15 000 euros. Or, la réserve légale atteignait déjà 90 000. Comme elle est limitée à 100 000, nous ne pouvons donc avoir qu'une dotation de 10 000 pour cet exercice comptable. par conséquent, nous obtenons ici le montant du bénéfice distribuable pour nos trois sociétés. Voyons maintenant comment répartir le bénéfice. Nous allons partir de l'exemple suivant. Nous avons les données de la société delta au 31 décembre N. Nous allons traiter deux cas. Premier cas, le report à nouveau N-1 est bénéficiaire. Ici, il est de plus 40 000. Dans le deuxième cas, le report à nouveau N-1 est déficitaire. il est de moins 40 000. Nous connaissons également le capital, le montant de la réserve légale et le montant du résultat de l'exercice qui sont les mêmes dans les deux cas. On nous précise que les actionnaires réunis en Assemblée Générale le 15 mai N-1 ont décidé de répartir ainsi le bénéfice. Dotation à la réserve légale dans les conditions fixées par la loi. Le maximum, nous le verrons, ne sera pas atteint. Attribution aux actionnaires d'un intérêt statutaire de 6% au titre du premier dividende, dotation d'une réserve facultative de 50 000 euros, attribution d'un superdividende pour une valeur totale de 80 000 euros, les sommes non attribuées seront reportées à nouveau. Calculons la répartition dans le tableau suivant. Dans le premier cas, le résultat de l'exercice est de 250 000 euros. Nous n'avons pas de report à nouveau débiteur. Par conséquent, le montant servant de base au calcul de la réserve légale est de 250 000 euros. Cette réserve légale représente 5% de cette base, c'est-à-dire 12 500. Nous sommes à moins de 10% du montant du capital, donc nous prenons la totalité du montant. Le report à nouveau créditeur est de 40 000. Par conséquent, notre bénéfice distribuable s'élèvera à 277 500 euros. L'Assemblée générale a décidé d'un intérêt statutaire représentant 6% du montant du capital, c'est-à-dire 60 000 euros. La réserve facultative a été décidée pour un montant de 50 000 et le superdividende atteindra 80 000. Par conséquent, il nous restera un report à nouveau qui s'élèvera à 87 500 euros. Dans le deuxième cas, le raisonnement est similaire, si ce n'est que cette fois-ci nous avons un report à nouveau débiteur, ce qui porte la base de calcul de la réserve légale à 210 000 euros. Cette réserve légale représentera 5% de ce montant, c'est-à-dire 10 500. Comme nous n'avons pas cette fois-ci de report à nouveau créditeur, le bénéfice distribuable s'élèvera à 199 500 euros. Il sera distribué de la même manière que dans le cas numéro 1. Par conséquent, le report à nouveau s'élèvera cette fois-ci à 9 500 euros. A partir de ces calculs, nous pouvons distribuer le montant du dividende distribué par action. Celui-ci sera égal au montant total du dividende divisé par le nombre d'actions en circulation, c'est-à-dire 60 000 plus 80 000 divisé par 100 000 actions. Le nombre d'actions nous était donné ici dans les données initiales. Le calcul est le même pour le deuxième cas. Nous pouvons également calculer le taux de distribution qui est égal au montant du dividende comparé au résultat de l'exercice. ici, cela nous donne 140 000 euros divisé par 250 000, soit un taux de distribution de 56%. Voyons maintenant comment comptabiliser la répartition du bénéfice et la mise en paiement des dividendes. Nous allons le faire successivement dans les deux cas que nous avons traités précédemment. Dans le premier cas, la société réalisait un bénéfice au cours de l'année N de 250 000 euros et le report à nouveau de l'année N-1 était bénéficiaire pour 40 000 euros. Par conséquent, dans notre écriture, nous allons indiquer au débit l'origine de la distribution, c'est-à-dire les deux montants dont je viens de parler. Le résultat de l'exercice qui est dans le compte 120, résultat de l'exercice bénéfice, ce compte avait été crédité lors de l'enregistrement du résultat net de l'exercice. Et nous avons également le report à nouveau N-1 dans le compte 110 pour 40 000 euros. Au crédit, nous allons indiquer l'affectation de ce résultat tel que nous l'avons mentionné dans notre tableau précédent, ici même. nous avons donc une réserve légale pour 12 500 euros, réserve statutaire ou contractuelle 0, autre réserve 50 000, le dividende à payer 140 000 qui se décomposait entre intérêt statutaire et superdividende, et enfin, un report à nouveau solde créditeur pour 87 500 que nous retrouvons dans le compte 110. Lors de la mise en paiement des dividendes, l'écriture suivante sera enregistrée, le compte 457 qui enregistrait ici la dette sur les associés sera soldée puisque cette dette disparaît disparaît et nous constaterons le paiement en créditant le compte 512. Ici, j'ai supposé que la mise en paiement était effectuée à la date limite imposée par la loi. Dans notre deuxième cas, la société réalisait un bénéfice au cours de l'année N, 250 000, mais le report à nouveau N-1 était déficitaire. Par conséquent, nous allons retrouver au débit le compte 120 résultat de l'exercice pour 250 000, mais cette fois-ci, nous aurons au crédit le compte 119, report à nouveau N-1 pour 40 000. En fait, dans ce cas-là, le bénéfice réalisé de 250 000 vient combler le report à nouveau déficitaire des exercices précédents. Nous retrouvons ensuite l'affectation de notre résultat tel que nous l'avions calculé dans notre tableau, à savoir 10 500 euros affectés à la réserve légale dans le compte 1061, rien dans les réserves statutaires, 50 000 euros dans les autres réserves comptes 1068, un dividende de 140 000 euros à payer à nos associés et un report à nouveau de 9 500 euros que nous retrouvons dans le compte 110. À la date de mise en paiement des dividendes, comme dans le cas numéro 1, nous allons solder le compte 457. Nous retrouvons donc une écriture équivalente 457 associés dividendes à payer au débit et 512 banques au crédit. Il nous reste à voir le cas où la société réalise une perte au cours de la dernière année. Nous supposerons cette fois-ci qu'au cours de l'année N, l'entreprise a réalisé une perte de 120 000 euros. Le report à nouveau de l'année précédente était bénéficiaire de 40 000 euros. Dans ces conditions, la perte de l'année N viendra s'imputer sur le report à nouveau de l'année précédente et engendre un report à nouveau déficitaire de 80 000 euros. 120 000 moins 40 000. Ce report à nouveau déficitaire de 80 000 euros, les bénéfices des années suivantes viendront le combler à leur tour. L'écriture sera donc la suivante. Nous allons débiter le compte 110 report à nouveau N moins 1 pour 40 000 euros ainsi que le compte 119 report à nouveau N pour 80 000 euros et au crédit, nous retrouverons le compte 129 résultat de l'exercice perte pour 120 000 euros. Ce compte avait été débité lors de l'enregistrement du résultat net de l'exercice. Ici, le report à nouveau N moins 1 qui était de 40 000 euros est soldé et il est remplacé par un report à nouveau déficitaire de 80 000 euros. de l'exercice. C'est parti.